La maison de la ville de Saumière 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 L'homme engage des musiciens trouvés près de Pompignan terre de pierres froides un homme lui dit est une femme raffinée il faut que vous trouviez un triangle et au moment où vous taperez sur ce triangle elle jaillira entre les iris et les joncs mais le moment où votre baguette va percuter le triangle ne doit venir ni avant ni après la seconde où la lumière va transpercer vos deux coeurs un soir il sort avec son triangle et les musiciens mais tant de monde vient à cette fête ambulante qu'il n'arrive pas à voir où apparaîtra sylvana aux yeux d'ibis tant de monde tant de gens heureux de se trouver dans cette forêt mystérieuse où les arbres se donnent la main au dessus des nuées où des théâtres de verdure et d'ombre se jettent à la tête des discours impénétrables puis vient un jour où on apprend que personne au monde n'a plus le droit de sortir de chez soi une maladie terrible fait que qui se touche se tue les musiciens rentrent chez eux les villageois se séparent les gens meurent dans les villages et l'homme se morfond dans la maison qui devient une chaumière un jour de printemps après la pluie il prend par mégarde son triangle et va en jouer dans la forêt des chevaux des vaches un taureau un âne le suivant un moment semble danser avec leurs sabots avec leur goût d'une musique inconnue et soudain au détour d'une allée de chênes verts entre les ombres profondes apparaît comme un long coquillage d'une mer du sud le nez d'ibis de dame sylvana et se dit qu'il rêve la main s'étend et il l'entend à ce moment comporta te vi bene de la bouche de la dame si belle la dame la bouche il lève les yeux en se disant qu'il n'a pas le droit qu'il ne peut pas et elle apparaît tout entière elle disparaît aussitôt et lui s'en va heureux la masure qu'il retrouve en barre devient cette maison paladienne avec ses pans avec ses animaux sauvages avec ses champs de pâquerette de marguerite avec ses iris avec ses oiseaux et toute sa vie maintenant en lui le profil de sylvana au nez d'ibis